Générique Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, le match, un match qui oppose Tapiro à Tapiro et qui cette semaine sera prêt à distance. Messieurs, le sommaire. Ce week-end, début du grand tour de la tennis Master 1000 à Paris-Bercy avec les plus grands joueurs du monde, sauf les français. Record avec la NBA et LeBron James sur les revenus mondiaux, c'est le joueur de basket le mieux payé au monde. On parlera aussi de Levante, ce club de D2 espagnol qui a défrayé la chronique en portant un maillot spécifique pour la semaine du camp Saint-Lucin. Scandale à Tahiti pour Paris 2024, est-ce que la plage serait totalement polluée par la tour de la terreur ? Début ce week-end du Master 1000 de Paris-Bercy, les meilleurs joueurs mondiaux de tennis sont donc dans la capitale et parmi eux, zéro français. Messieurs, combien dans les dix ? Zéro. Combien dans les vingt premiers ? Zéro. Le premier tricolore est vingt-quatrième, il s'agit d'Adrien Manarino, le concernant dispute à l'inquiétant, messieurs. Effectivement, je rentrerai sur le sujet, peut-être sur la voie sport business pour se donner le moral. C'est vrai qu'on a un open qui, d'un point de vue financier, marche pas mal. On a un price money qui est à peu près à 6 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Comparé à Shanghai qui est à 8, on est un peu en dessous, mais ça progresse d'année en année. On voit que le nombre de sponsors augmente, on est passé de 12 à 15 sponsors, même le naming a changé. On était sur le BNP Pariva Open aujourd'hui, c'est Rolex qui a pris la main. Quelque part, sans sanctuariser ce Master 1000, on se rend compte qu'il s'installe, il devient de plus en plus profitable pour les joueurs. Et quelque part, la destination de Paris, mis à part Roland-Garros, c'est aussi Bercy. Moi, je suis très inquiet, en fait, parce que la France est en train de devenir, et Paris, le plus grand pays organisateur d'événements sportifs qu'on perd. En fait, on se rappelle l'Euro 2016, on est en finale, on perd contre une équipe du Portugal. On ne pouvait pas perdre contre eux, mais on le perd. On le voit avec la Coupe du Monde de Rugby, on perd. On l'a vu avec les immenses et énormes finales qu'on a organisées au Stade de France, de Coupe d'Europe de football, le Champions League, sans un club français. Demain, les Jeux Olympiques, on le sait, ne vont pas être terribles en termes d'athlétisme. Moi, je commence à me dire, et ne parlons même pas de Roland-Garros, donc encore une fois, si la France est uniquement un pays organisateur d'événements sportifs, dans lesquels il n'y a aucune chance de retrouver une équipe au bout ou d'avoir des médailles d'or, ça commence à devenir inquiétant, surtout à l'aune d'une organisation des Jeux Olympiques qui va être quand même énorme. Donc, moi, je me dis, c'est le temps de se réveiller, pas que le tennis. Le tennis, et on l'a vu, et l'athlétisme, ce sont deux sports qui s'endorment complètement, qui ont raté complètement leur développement depuis maintenant 20 ou 30 ans, plutôt 20 ans dans l'athlétisme et 30 ans dans le tennis, on cherche encore le Björnborg français. Donc, il est temps de se réveiller. Ok, la France n'est pas un pays sportif, mais si on doit devenir uniquement un pays organisateur d'événements sportifs, ça ne va pas du tout. Ceci dit, on n'est pas un paradoxe près. C'est vrai que le tennis français, sous l'égide de la Fédération française de tennis, se porte très bien financièrement. Les caisses sont pleines. Je pense que si les caisses sont pleines, ce sera peut-être inversement proportionnel au nombre de joueurs qui risquent d'être dans le top 10 mondial. Je pense qu'il faut l'assumer. Et aujourd'hui, peut-être que Paris, la France en général, pourraient être une étape de l'ATP Tour, sans pour cela qu'on puisse faire de nos champions des vrais champions de tennis. Oui, mais on va se retrouver encore dans les parodies des inconnus de Stade 2, avec formidable 18ème place du ski à français, extraordinaire 12ème place du... Non, on ne peut plus. Ce n'est pas possible. À un moment, vous savez, l'importance est de participer. Contrairement à ce que tout le monde pense, Coubertin ne l'a jamais prononcé cette phrase. Pas comme cela, en tout cas. En tout cas, j'aurais une proposition. Comme on est en règle générale toujours champion du monde junior, ce serait bien qu'on organise peut-être les championnats du monde junior féminin et masculin. Au moins, on verrait d'un champion français. Absolument. Michael, vous disiez qu'en fait, le naming avait changé de nom et que donc BNP avait cédé sa place à Rolex. Est-ce que BNP a cédé sa place à Rolex ou est-ce que BNP a fuit ? Alors, BNP, c'est principalement concentré sur les quatre étapes des grands chlèmes. C'est clair que BNP est à Roland-Garros et n'est pas prêt d'en bouger. Rolex est présente dans le tennis mondial depuis 1978. Ils ont été sponsors de Wimbledon depuis 1978. Et puis, gentiment mais sûrement, ils prennent le pas un petit peu comme Hublot avec le football. Aujourd'hui, l'horlogerie du tennis mondial, c'est Rolex. Et effectivement, on est ravi de les recevoir à l'Open de Paris-Bercy. Je pense que ce n'est pas forcément BNP qui s'en va. Mais en laissant la place, Rolex s'affirme encore une fois comme étant un top sponsor du tennis mondial. Mais qu'est-ce qui stimule aujourd'hui une marque française à sponsoriser le tennis français qui est dans une situation assez désolante ? L'espoir, l'espérance, bien entendu. Parce que comme nos tennismens n'ont absolument, et le tennis woman un petit peu plus, mais les tennismens n'ont absolument aucune aura internationale, c'est à chaque fois le formidable perdant. Je pense que ce sont de vrais supporters en fait plus que les sponsors. Parce qu'un supporter, ça soutient quand on gagne et quand on perd. Donc bravo à ces marques qui décident de supporter le tennis français, qui en a bien besoin. Mais attention, pour l'instant on a de la chance d'avoir des bons supporters. Il faut maintenant qu'on ait une bonne fédée et surtout une bonne DTN. Avec un indice particulier, c'est que parmi les trois nouveaux sponsors pour Paris-Bercy, il y a Tétinger. Encore une fois, on est dans le luxe, on est dans les vins, dans les spiritueux. On reste un petit peu à coller à ce que l'industrie française aujourd'hui représente dans le monde. C'est-à-dire qu'on est présent dans les vins, dans les spiritueux et dans le luxe. Jérémy Adap va nous présenter le prize money des joueurs qui vont disputer Bercy. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi j'ai noté que le vainqueur gagnait précisément 892 590 euros. Par rapport à ce que gagne le vainqueur à Roland-Garros, c'est-à-dire 2 300 000 euros. C'est proportionnel, on est dans un Master Meal et pas dans un tournage du Grand-Chelème. C'est conséquent, donc ça attire et c'est la raison pour laquelle on a parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux, la plupart qui sont à Paris-Bercy. Je trouve que c'est pas mal doté. C'est énorme en proportion de ce que peut gagner un sportif ou un athlète dans d'autres sports. Mais c'est la loi du tennis. C'est vrai que le tennis fonctionne parfois un peu en vase clos. C'est Master, c'est-à-dire que ce serait un tournoi classique. On pourrait se dire, en une semaine, est-ce que ça pourrait pas être un peu plus haut ? Mais en fait, finalement, comme ils regroupent les meilleurs joueurs mondiaux, quelque part c'est un petit club fermé. Donc c'est vrai que les Parisiens aiment depuis le démarrage cette compétition. Je crois qu'en télé, les audiences sont plutôt pas mal. Parce qu'on a vraiment les meilleurs qui se confrontent. Mais encore une fois, on aimerait que parmi les meilleurs, il y ait un Français. À quand ? Un mot. Mon fils est de retour et il est même de retour parmi les 100 meilleurs mondiaux. Bon. Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut se contenter de ça ? Moi, je dis, désolé, c'est l'esprit stade 2. Mais l'esprit stade 2 des inconnus. On ne peut pas se dire qu'un pays comme la France, qui organise le plus grand tournoi au monde, qui est Roland-Garros, peut se contenter d'une centième place. Surtout avec Gaël Monfils, que j'adore. En plus, c'est un super joueur et qui se bat pour ne pas lâcher. Mais après, on a un joueur, Adrien Marino, qui est à peine connu. Enfin, personne ne le connaît. 24e, c'est bien, mais on attend d'avoir quelqu'un à un moment qui emmène. Comme en France, de toute façon, on est obligé d'avoir un sauveur. Il est où, le sauveur au tennis ? En fait, je ne l'ai pas vu. Malheureusement, pour une certaine catégorie de joueurs, en France, on n'est pas invité depuis 1983 à la victoire de Yannick Noa. 40 ans. Il faut complètement changer la formation française. Est-ce que, et on en avait parlé précédemment, la fédération est peut-être trop opulente, trop confortable pour trouver un champion qui pourrait éventuellement changer ce confort ? La question est posée. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement, avec Monfils, qui est en fin de carrière, qu'on arrivera à avoir un joueur en demi-finale du Grand-Chem. Il faudrait peut-être avoir Jean-Todd en consultant. Je suis persuadé qu'il donnerait de très, très, très bonnes idées à la fédération française de tennis pour peut-être faire émerger quelqu'un. Et surtout, savoir protéger, parce que parfois, on ne les protège pas, nos joueurs. On les monte en épingle dès qu'ils ont 12 ans. Et d'un autre côté, en Espagne, on a Nadal et en France, on a personne. Si ce n'est que Jean-Todd est très talentueux, mais pas magicien. Et c'est vrai que même s'il a travaillé... Il y a le petit Arthur Fils. Alors, il n'a rien à voir avec Monfils. C'est une autre lignée. Il n'est pas mal. Il a 19 ans, mais il a déjà la pression. Il a déjà la pression de la future star française. Et je crois qu'on devrait lui foutre la paix. Et devoir, petit à petit, grimper dans les classements. Et peut-être avoir un titre prochainement. Pourquoi pas celui-là ? À suivre. À suivre sur le Fulton Tennis. Début cette semaine de la saison de NBA. L'occasion de découvrir le palmarès des plus gros salaires, des joueurs les mieux payés. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, ça fait rêver. Le premier, c'est Lebron James avec des revenus aux alentours de 117,6 millions de dollars. Encore une fois, c'est faramineux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la proportion des revenus sont principalement des revenus de sponsoring. Ils gagnent 70 millions d'euros en sponsoring. Et entre guillemets seulement, 47,6 millions de dollars en salaire. Et je trouve que, voilà, c'est un joueur qui est en fin de carrière, qui a une aura et une image énorme. C'est celui qui a remplacé Michael Jordan. C'est celui qui est un peu le driver de l'équipe de Team USA pour les Jeux Olympiques, pour l'équipe des Etats-Unis. Voilà, on n'est pas là pour juger si c'est mérité ou pas. C'est largement mérité par rapport à ce qui fait gagner. Oui, mais enfin, c'est peut-être mérité. Et c'est clair, on n'est pas là pour dire autre chose, parce que c'est du sport business. Maintenant, il y a le n'importe quoi. Le n'importe quoi, c'est qu'il est suivi par des centaines de millions de jeunes. Et quand il regarde jouer, en plus, c'est vraiment lui qui porte tout le sport. Le problème, c'est qu'il pense que le basket vaut ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le basket qui vaut ça. C'est le basket de Lebron James qui vaut ça. Le basket de toutes les stars qui vaut ça. Et le problème, c'est qu'on est en train de donner une image au basket qui est un peu complètement outrancière par rapport à l'argent. Donc, c'est très bien la valeur financière, mais la valeur du sport est plus importante. Et moi, j'ai peur qu'un gamin qui regarde ça, se dit, tiens, moi, si je veux gagner 100 millions de dollars par an, je vais faire du basket. Si c'est ça, on va dans le mur. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le sport mondial et dans le football, qui est le sport avec une ligue ouverte, alors que là, on est en ligue fermée. On le voit, Cristiano Ronaldo, fin de fin de fin de carrière. Il est vraiment à l'entame. C'est terminé pour lui. 260 millions de dollars de revenus avec 200 millions de salaires. Uniquement pour faire de l'image. N'oublie pas que l'Arabie Saoudite, quand ils font ça, ce n'est pas pour avoir un super championnat avec des grands joueurs. C'est qu'aujourd'hui, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, c'est pour l'image. Vous vous rendez compte ? Si Ronaldo vient chez nous, ça veut dire que notre championnat est au top niveau. Ils ont fait ça avec plein d'autres gens. Ils achètent les gens, évidemment, 10 fois leur salaire, 20 fois, 30 fois, ils n'en ont rien à faire. Ce n'est pas un problème d'argent. Pour la bonne image de l'Arabie Saoudite. Pas du foot en Arabie Saoudite. Ils se servent du foot, comme le Qatar, pour se rendre une bonne image. Ok, maintenant, on le sait bien, LeBron James a ses revenus-là parce qu'il fait aussi vendre énormément de maillots. Il y a beaucoup de produits dérivés. Messieurs, on reste sur le basket et notamment les Frenchies. Wemby et ses camarades, où se positionnent-ils par rapport à ses salaires mirobolants ? Encore une fois, Van Baya vient d'arriver. Il n'a pas encore fait son premier match. Il a fait des matchs d'essai qui se sont d'ailleurs très bien passés. Il est à un tiers des revenus par rapport au shérif LeBron James, d'accord ? Donc, 12 millions de dollars pour quelqu'un qui n'a peut-être pas le permis de conduire. Il a 19 ans, c'est formidable. Il vient d'arriver à San Antonio. C'est faramineux. Mais il y a fort à parier que Van Baya, quand il sera en vitesse de croisière, risque de dépasser les revenus de LeBron James. Encore une fois, même ce salaire-là est totalement marketing. On ne fait pas tout ce sketch pendant un an où on va super-drafter Wemby Yama en arrivant dernier. Enfin, vous connaissez par cœur. Si on prend Wemby Yama avec un petit salaire, pourquoi ? Le salaire qu'on lui donne, ça c'est aux Etats-Unis. Dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es. Et en gros, ce serait totalement illogique de donner un salaire inférieur à Wemby Yama, même s'il n'a rien fait. Parce qu'on a tellement dit que ça allait être l'avenir de ce sport, que moi, ça ne m'aurait même pas étonné qu'il lui donne la moitié de ce que gagnent LeBron James. En gros, ça veut dire qu'ils investissent sur ce joueur. Donc le salaire n'est pas ce qu'il gagne, c'est plutôt un moyen de pression sur lui en disant « Mais non, mec, il faut qu'il soit au niveau de ce salaire. » Quelque part, c'est à l'américaine. Ça, je trouve ça bien en revanche, parce qu'ils lui mettent une pression énorme, parce qu'il faut qu'il soit toujours au niveau de ce salaire pour ne pas décevoir. Moi, je trouve que 12 millions de dollars pour Wemby Yama, sachant qu'il est le premier de la draft, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Et là, on reconnaît. Alors, c'est une autre phase de la mentalité américaine. C'est que quelque part, quand on arrive, même si on a un gros potentiel, il faut prouver. On le sait. Il n'est pas impossible qu'en un an ou en deux ans, il quadruple ou il quintuple ses gains. Mais là, aujourd'hui, il arrive comme un rookie. D'accord ? Ça reste un rookie. Le mieux qu'il puisse avoir à la fin de l'année, c'est peut-être d'être le rookie de l'année. Et s'il est rookie de l'année, alors à ce moment-là, on va passer à l'étape des multiplicatrices. Oui, mais n'oublions pas que c'est la curiosité. C'est un rookie, c'est super, mais ce n'est même pas une star. C'est une curiosité. C'est-à-dire que tout le monde, le monde entier du basket, veut voir Wemby jouer. Ils se disent tous, oh là là, ce mec, donc ça veut dire non seulement il a le salaire, il a la pression, il a le public. Donc il ne peut que performer, sinon ça va être très compliqué pour lui à gérer. Et pareil pour l'image qu'il peut donner auprès des jeunes qui ont envie de gagner beaucoup d'argent dans le sport ou envie de faire du basket et de gagner de l'argent derrière. Et regarde, c'est un mec qui fait 2m23, c'est un peu un super-héros, c'est quelqu'un qui est du registre, du mythe. On ne peut pas s'identifier à lui à 80 centimètres près. Donc quelque part, c'est intéressant d'avoir un Français en premier de la draft, un Français supplémentaire en NBA et quelqu'un qui, quelque part, avec son expérience en NBA, risque de faire bénéficier l'équipe de France de basketball aux Jeux Olympiques. Avec les résultats récents, c'est peut-être la bonne occasion de le faire. Premier élément de réponse dès cette semaine. Monsieur Benoît O'Keefe, arbitre de rugby international, je voudrais m'adresser à vous. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus envie de regarder la fin d'une compétition. Et je crois qu'on est plusieurs dans cette situation. Pourquoi ? Et pourtant, je ne discute pas la façon dont vous arbitrez. Puisque l'arbitre, aujourd'hui, est le maître du jeu au rugby, c'est plutôt très bien. Et il faut reconnaître que le rugby est le sport peut-être qui est le plus évolué en termes d'arbitrage pour faire fluidifier le jeu. Mais en fait, ce que vous nous avez donné comme partition, ce n'est pas seulement des erreurs d'arbitrage, c'est que vous avez tué le jeu. Vous avez pris l'enjeu dans votre main, dans votre sifflet, et vous avez décidé de qui allait gagner. Mais pas seulement pour les Français, parce que je n'ai rien dit après ce match-là, tellement j'étais déçu et énervé. Mais je dirais même pour nos amis anglais. Et que vous ayez réussi, à nous, Français, nous faire non seulement supporter l'Angleterre et nous rendre tristes de leur défaite, on va dire, un petit peu arrangé. Sincèrement, je ne vous félicite pas. Parce que le rugby ne gagne rien à cela. On l'a tous vu. Il y a eu des dizaines sur les deux matchs de faute d'arbitrage. Alors, je ne sais pas si vous êtes le seul à incriminer. J'incriminerais plutôt aussi le comité international qui choisit un Néo-Zélandais pour garantir à la Nouvelle-Zélande d'avoir, on va dire, les Sud-Africains en finale. J'ose le dire. C'est ce que je pense. Mais je pense qu'on est des millions à le penser. Et pour une fois, je dirais que, ce n'est pas une petite boutade, mais pour finir par un jeu de mots, vous vous appelez au kiff. Je vous appellerais plutôt zéro kiff. Parce qu'à cause de vous, on ne kiffe plus le rugby. Alors, moi, j'accuserais, pour poursuivre avec Franck, le service médical qui fait souvent la visite médicale avant de dire qu'un arbitre est apte ou pas apte. L'ironie du sort, c'est que nous avons un arbitre dont la profession est d'être ophtalmologue. Et je trouve que, alors, pour le France contre Afrique du Sud, il avait peut-être une excuse, mais il n'en a absolument aucune après Angleterre, Afrique du Sud, où il a fait exactement les mêmes erreurs. Peut-être faudrait-il lui mettre des lunettes. Ah non, mais pour moi, je crois qu'il voyait au contraire extrêmement bien, mais toujours du bon côté ou du mauvais côté. Il ne regardait que les bleus, il n'a regardé que les anglais. Il n'a pas vu comment les Sud-Africains plongeaient, étaient toujours hors-jeu et surtout poussaient à 90 degrés. Quand on a joué un peu pilier, ça m'est arrivé, pousser ne serait-ce qu'à 45 degrés, c'est déjà interdit. Mais à 90 degrés devant lui, ne pas s'y faire une pénalité, écrouler des môles. Enfin, tout cela, il y a un fleurillage incroyable. Je crois malheureusement qu'on ne peut pas arbitrer totalement quand on est néo-zélandais. C'est impossible. Direction maintenant la Polynésie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et oui, l'épreuve de surf se déroulera à Tahiti. Les surfeurs affronteront la mythique vague de Théoupo. Oui, mais voilà, la tour des juges cristallise tension et inquiétude. Le surfeur Matahi Drollet nous alerte. Je fais ce vidéo parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai fait la protestation contre la nouvelle pièce d'aluminium qu'ils veulent construire sur le rift. Le problème est simple. En order to have the Olympics in Théaupo, Paris 2024 wants to replace the normal tower with the new aluminum tower that has new concrete foundations. Just because they want air conditioning, toilets, this new construction is going to destroy a big part of the reef. The risks are simple and nasty. Destruction of the reef and a very bad impact on the marine ecosystem that could stress the whole marine life and spread what is called the ciguatera. Ciguatera is a disease that poison all the fish. Théaupo is a town of fishermen who eat their own fish and lives off selling them. And last but not least, it could modify or change our wave and in the worst case scenario, make it disappear in a few years. Cette semaine, les Tahitiens sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, la première chose, c'est qu'avec les Tahitiens, ils sont à peu près associés aux Parisiens pour se plaindre de Paris-Plage. Parce que n'oublions pas que ce qui va se passer à Tahiti, c'est la compétition de surf de Paris 2024. Mais de façon un peu plus prosaïque, il y a une vraie question notamment sur la tour des juges qui existe et qui va être reconstruite avec plusieurs étages, qui va évidemment contrarier l'écologie. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, au lieu d'avoir une situation gagnant-gagnant, on voit bien que les normes olympiques imposent certains critères. Je vois que le cojo adhère évidemment à ces normes. Et il y a un vrai conflit aujourd'hui avec les Tahitiens et les compétiteurs tahitiens, notamment celui qu'on vient d'entendre. Moi, cette vague d'indignation me touche parce qu'en fait, je ne comprends pas, encore une fois, je suis désolé, mais c'est typiquement français. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les problèmes arrivent uniquement quand c'est trop tard. Et ça fait deux ans quand même que ce projet a été déposé. Je trouvais ça génial qu'on allait à Tahiti. C'est juste, voilà, ça montre la France dans toute sa splendeur. Et puis, ben non, pas dans toute sa splendeur, puisqu'on aurait peut-être essayé d'écarter un petit peu le côté responsable de cette construction, de cette tour. Moi, ce qui me sidère en plus, c'est que c'est un surfeur français qui est au front pour s'opposer à cela. Donc, encore une fois, ça donne une image de la France épouvantable. C'est-à-dire que c'est entre Français, mais c'est le monde entier qui nous regarde, en train de nous déchirer sur une tour qui apparemment, même si elle correspond aux normes du cojo, ne correspond peut-être pas aux normes écologiques, surtout à l'onde de 2024, où les JO doivent être des JO écolo. Donc, à un moment, on se marche sur la tête et je pense qu'on se prend une vague et on risque de se noyer à cause de ce point. C'est vrai qu'en revenant encore une fois sur la démarche économique et financière des JO, ce serait intéressant, notamment pour la France, de faire en sorte que cette région, autour de la Polynésie et de Tahiti, puisse être une destination de touristes pour le monde entier, etc. Donc, il y a vite, vite un besoin de rattraper le coup, parce que là, aujourd'hui, on parle d'écologie. Et n'oublions pas que Paris 2024 a été mis en place sous le saut de l'écologie. Donc, quelque part, on attend le plan B. On sait bien qu'il y a des difficultés à avoir des plans B avec le cojo pour Paris 2024. Alors, justement, Tony Estanguet, cette semaine, est revenu sur ce sujet et a dit que la décision finale n'était pas prise intégralement. — C'est drôle comme pour... Alors, regardez, c'est quand même curieux. On parlait il y a une semaine de cette cérémonie d'ouverture sur la scène. Pas de plan B. Là, on nous dit « c'est comme ça ». Et là, on dit « ah, finalement, la décision n'est pas prise ». Finalement, il y a beaucoup de flou. Et encore une fois, tout n'est pas si carré que ça. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il faut vraiment que l'organisation française d'événements sur le sol français gagne en noblesse. Il y a quelques années, on a vu ce qui nous est arrivé avec la Champions League. Cette année, on a une vraie démonstration positive avec la Coupe du monde de rugby, même si on n'est pas à la fin. Mais les JO, là, ce sera vraiment un jugement terrible si on foire non seulement l'introduction et puis cette tour qui est la tour de la honte, apparemment. Le chiffre de la semaine, le chiffre de la semaine, c'est trois. Trois comme Scott, Jordi et Baudon Barrett, trois joueurs de l'équipe des All Blacks de Nouvelle-Zélande qui sont frères, qui font partie de la même famille, qui représentent un cinquième de probablement la meilleure équipe du monde, voire la meilleure équipe de tous les temps, si on s'en réfère aux statistiques. Alors, je suis profondément admiratif et en même temps un peu jaloux. Admiratif parce que cela prouve que quelque part, la stimulation entre frères, ça fonctionne, qu'il y a eu une éducation sportive, une éducation rugbystique formidable, que c'est la première fois dans un sport collectif mondial qu'on retrouve trois frères. On en a déjà trouvé deux, mais jamais trois. Et c'est vrai que voilà, le petit clin d'œil, c'est qu'avec mes trois autres frères, on est quatre, on a aussi joué au rugby, alors on n'a pas joué au même niveau, on a été champion du monde des Hauts-de-Seine. Ah oui, champion du monde des Hauts-de-Seine, les quatre dans la même équipe. Donc, il y a eu les tapirots, demain, il y a les barrettes. Finalement, c'est assez émouvant tout cela. Les footballeurs de Levante, en deuxième division espagnole, ont joué avec un maillot très particulier cette semaine. Je vous invite à le découvrir. Alors là, vraiment, on est dans ce que le sport sait faire de mieux quand il décide vraiment de s'engager pour une cause. On a des joueurs, plus Levante, un peu, pas connu, mais enfin, du Grand Prix. Deuxième division. Deuxième division, qui décide de mettre sur son maillot le dessin d'un sein sur le côté droit. Et à gauche, la cicatrice d'une mastectomie, donc une opération d'ablation du sein suite à un cancer du sein. Tout ça pour faire justement la promotion de cette semaine incroyable contre le cancer. OK, un peu partout au monde, ce qu'on appelle Octobre Rose. Et en fait, tout le monde participe à sa façon. Et je trouve que de jouer avec ça, surtout que des hommes jouent avec un truc comme ça, avec un maillot pareil, pour montrer le résultat de ce genre de cancer, je trouve que c'est vraiment d'abord bravo pour eux, pour la cause. Bravo parce que que les mecs fassent ça, je trouve ça vraiment génial. Ça montre qu'on est tous touchés de peu loin, parce que ce n'est pas une affaire de femme, le cancer du sein. C'est surtout quand on connaît quelqu'un dans sa famille qui a eu cela. D'ailleurs, je serais prêt à parier que quelqu'un, à mon avis, dans le club, à l'éventé, parce que pourquoi eux ? Je pense que quelqu'un, soit le président ou un manager ou un des joueurs, a malheureusement dû connaître cela par rapport à sa femme ou sa mère. Et ça, je trouve ça un acte de solidarité énorme. Je le dis il n'y a pas longtemps, mais ils sont où pour d'autres endroits dans le monde et d'autres causes ? Là, on sait qu'ils sont où ? Ils sont sur le terrain et bravo à eux. Moi, ça me met en colère, parce qu'il faut attendre un club de deuxième division, l'éventé, pour avoir de l'innovation, de la créativité, une opération de club formidable. Le sponsor Marcos, qui se retire et qui va sur la manche pour laisser la place au sein, je trouve ça formidable. C'est exemplaire. Pourquoi est-ce que la Ligue A, donc la première division espagnole, n'a pas eu cette idée ? Pourquoi est-ce que ne serait-ce qu'un club ne l'a pas eu ? Pourquoi est-ce que tous les clubs ne le font pas ? On le voit, il y a une opération qui s'appelle Movember, pour les cancers, notamment des testicules dans le sport. On le voit, il faut se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre. C'est surtout très très présent dans le rugby. Je ne comprends pas pourquoi les clubs de Ligue A n'ont pas eu cette idée. D'abord parce que ça ferait un retentissement beaucoup plus puissant. Mais on le voit bien, en général, quand on a un petit budget, on a plus d'idées, on a plus de communication, on a plus d'innovation. Mais va plus loin, l'UEFA, même la FIFA. Je dirais, si c'est une bonne idée, si tout le monde décrète que c'est une bonne idée, il faut que la fois d'après, la FIFA, peut-être, ou l'UEFA au minimum, décide de faire ça pendant toute la semaine. Là, je peux vous dire qu'on va vraiment réveiller les consciences et que plus personne ne pourra dire « je ne savais pas que c'était la semaine d'octobre rose ». Et ça, on ne le voit pas dans le film. Une vraie opération où les joueurs ont signé des maillots, ces maillots ont été vendus aux enchères et tous les profits vont pour la recherche contre le cancer. Quitte à être exemplaire, il vaut mieux l'être tous ensemble. Et d'ailleurs, qui a gagné ce match ? Je crois que c'est l'Eventé qui a gagné. Ça a dû leur porter bonheur. Je trouve qu'à un moment, quand on est raccord, on défend une cause, émotionnellement, je pense qu'on est au-dessus. Face à ce genre de cause, le sport paraît si superflu. Exactement. Je vous confirme, c'est bien l'Eventé qui a gagné cette journée qui comptait pour la 11e journée du championnat de deuxième division. Messieurs, merci pour ce match. Désolé d'avoir à très distance. Je serai à côté de vous, parmi vous, avec vous, dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...